Chapitre 6 Trois des meilleurs « J'étais suffisamment entretenue de moi et de mes soucis » dit le roi Arthur. « Je me conduis comme un chien qui a une épine dans la patte. Quand cela arrive à ce brave bercelet, il se lèche interminablement, ce qui ne le soulage nullement. Mieux vaut ne pas y toucher et laisser le pus s'écouler à son heure, en entraînant l'épine avec lui. Mais il faut dire que mon épine à moi est enfoncée si profondément qu'après tous ces siècles, la douleur est toujours aussi vive. Bercelet, qui était couché sur le lit à côté du garçon, poussa un gros soupir, s'étira et soupira à nouveau. « C'est sa façon de me dire que je suis un pleurnicheur, un vieil imbécile larmoyant. Et il a raison, évidemment. Il a toujours raison. Assez parler de moi, donc. Au moins pour l'instant. » Il montra la table ronde. « Je vais vous parler d'eux, de mes chevaliers, de mes amis. À une certaine époque, pendant les années fastes de Kaamelott, nous fûmes jusqu'à cent cinquante autour de cette table. Il y en avait que je connaissais bien, comme Gauvin, comme Lancelot et Bédiver. D'autres ne faisaient que passer. On ne les revoyait plus, mais on entendait parler d'eux. Les échos de leurs aventures parvenaient jusqu'à Kaamelott. Les trous verts chantaient leurs hauts faits, et leur renommée se répandait comme un feu de paille dans tout le royaume. Des prouesses de ce genre, je pourrais t'en raconter sur chacun d'eux. Et elles seraient toutes véridiques. Mais cela nous occuperait jusqu'à la fin des temps. Et tu ne peux pas rester ici jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas ? Alors, lesquelles de ces histoires choisirent ? Toute la question est là. Il réfléchit un instant, et son visage s'éclaira brusquement. Je sais, dit-il, c'est toi qui vas choisir. Sors de ce lit, allez, debout ! Il claqua des mains, grimpe sur la table ronde. Fais-en le tour, et choisis tes chevaliers. Tu sélectionnes trois noms, et je te raconte leurs aventures. Qu'est-ce que tu en dis ? Le roi Arthur tira la couverture de fourrure, et aida le garçon à se mettre debout. Celui-ci monta sur la chaise marquée Perceval, et de là, se hissa sur la table ronde. Trois, dit Arthur, seulement trois. Ce que tu voudras. Le garçon fit le tour de la table, en déchiffrant les noms. Son choix fut vite fait. Il avait déjà entendu mentionner Gauvin, et souhaitait en apprendre plus long sur son compte. Comme l'un de ses camarades à Brière s'appelait Tristan, il choisit Tristan. Et parce que Bercelet avait posé sa tête sur le siège de Perceval, et regardait fixement le garçon en attendant apparemment qu'il se décide, et que c'était peut-être une suggestion, Perceval fut le troisième. « Gauvin, Tristan et Perceval », poursuivit Arthur en hochant la tête. « Un choix très judicieux. Tous de vaillants chevaliers, et trois des meilleurs. Viens t'asseoir près du feu, je vais te raconter leur histoire. » Il tâta les vêtements, n'y asséchés. « Il n'y en a plus pour longtemps », ajouta-t-il. Il s'assit en face du garçon, et Bercelet se coucha entre eux, le museau tout près des braises. « Il aime avoir la truffe au chaud, hein ? » dit le garçon. Le roi Arthur éclata de rire, époussa le chien du bout du pied. « Il a toujours fait cela », dit-il. « Bon alors, on commence par Gauvin ? » « Bois, Ois, 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 Ois. » « Bon alors, on commence par Gauvin. » « Mais, comme si vous Baroné, sinant, pas, non pour m'ex joindre. »